C'est ce que nous avons regroupé aujourd'hui, c'est l'installation de la commission. Le ministre a installé la commission, la commission est 8 membres. Ce que nous avons regroupé aujourd'hui, c'est d'obtenir le travail. Il y a des règlements intérieurs qu'on doit adopter. Les règlements intérieurs ont dit comment nous devons travailler. Je pense que dans un avenir très proche, on va regrouper et adopter le règlement intérieur pour nous commencer à travailler. La commission est attribuée à la Côte de la Presse. On a attribué les 4 nationales de presse pour qu'ils ne sont pas en école de formation. Ils ne sont pas en école de formation pour valider leur expérience avant d'en écrire les 4 nationales de presse. Il y a donc une Côte de la Presse. La Côte de la Presse était définie de qui était journaliste. Le journaliste était en école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. L'article n'était pas posé problème. Mais il y avait un alinéa, le paragraphe 2, qui a posé problème. Parce qu'il n'y avait pas d'école de formation. Il peut être que le journaliste soit quelqu'un d'être dans une rédaction régulière. Il n'y avait aucun critère de formation, il n'y avait également une commission de validation. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut sortir de l'école de formation pour avoir 4 nationales de presse. Il faut avoir une licence et deux ans de pratique journalistique pour venir à la commission pour valider leur expérience. Si vous avez deux ans, il faut avoir des pratiques journalistiques pour valider leur expérience. Je pense que la commission est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez également. Aujourd'hui, la Côte de la Baisse, tout le monde peut considérer la carte comme journaliste. Donc, le conseil, il faut respecter les règles et les règles. Parce que si vous regardez la Côte, vous avez une carte nationale, mais ils vous disent que les journalistes sont les mêmes. Parce qu'il y a des journalistes qui ne sont pas les mêmes comportements. Il y a des journalistes qui ne sont pas les mêmes comportements. Parce qu'il y a des vérifications et la diffusion d'informations. Mais il y a des comportements pour les journalistes qui doivent avoir. Il faut respecter un certain nombre de fondamentaux. Il faut faire ce que vous connaissez pour permettre de le faire convenablement. Il ne faut pas le faire comme un fils, par exemple. Il ne faut pas faire ce que vous connaissez. Il ne faut pas faire ce que vous connaissez. Le journaliste a également des sanctions. Je pense que c'est la Côte de la prévare. Donc le journaliste doit faire ce que vous connaissez. C'est la loi de l'Asse pour qu'il puisse faire convenablement.